Mesdames, Messieurs, qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous avez l'impression que c'est une boule, en fait, vous ne le savez pas, mais c'est un cerveau. Vous voyez, qui est en dérivation sur notre environnement. Et cet environnement envoie des informations qui sont perçues par ce cerveau, à la partie postérieure de celui-ci, par l'organe d'essence. Ensuite, mystère, ces informations sont traitées au sein du cerveau, et ce cerveau va produire du mouvement, ce que je fais maintenant, des gestes, de l'élocution, bref, de l'action qui va modifier l'environnement. Donc vous voyez, cette machine cérébrale est en quelque sorte en dérivation sur l'environnement, en connexion permanente. Qu'est-ce que c'est qu'un cerveau ? C'est très compliqué de vous raconter ça en quelques minutes. Donc je vais simplement vous donner trois caractéristiques et vous me permettrez de simplifier à l'extrême, et je m'en excuse d'avance. Première chose, vous voyez que la partie postérieure du cerveau perçoit, alors que c'est la partie antérieure qui agit. Première chose. Deuxième chose, regardez sur ce petit schéma en haut, le cerveau peut être conçu très très grossièrement en trois parties. Vous avez une partie réflexe, ici, qui contrôle le fonctionnement de nos organes, en quelque sorte. Vous avez une partie où sont gérés l'ensemble des comportements automatiques au centre du cerveau, ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. Et puis vous avez autour du cerveau, à la périphérie, une couche de cellules qu'on appelle le cortex cérébral, tout le monde sait ça, qui est responsable de tous nos comportements automatiques, c'est-à-dire, bref, l'essentiel de nos pensées jusqu'à la conscience. Troisième observation, ce cerveau est divisé en plusieurs parties extrêmement complexes, évidemment, mais schématiquement, il faut savoir qu'il y a une partie qui est motrice, essentiellement, qui est donc responsable de toutes nos actions. Vous avez une partie qui est, entre guillemets, intellectuelle, ce qu'on appelle le cortex associatif, qui permet toute une série de liaisons et qui joue un rôle fondamental dans la production de pensée. Enfin, vous avez un cerveau émotionnel, essentiellement dans le cortex cérébral, qui est situé un petit peu en avant et en bas. Pardonnez la simplicité, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à comprendre comment cette masse gélatineuse de un peu moins de trois livres fonctionne, et comment il dysfonctionne quand il est malade. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cela ? Eh bien, probablement, à cause des progrès fulgurants de la recherche scientifique, notamment au cours des 30 dernières années, j'oserais dire de manière exponentielle, au cours des dix dernières années. Et pour simplifier, je voudrais vous donner les quatre axes qui me paraissent essentiels pour comprendre ces progrès, qui sont l'imagerie cérébrale, la génétique, la physiologie, notamment cellulaire, et l'informatique. Permettez-moi de commencer par l'imagerie. On voit ça dans tous les médias. Ici, vous voyez, par exemple, une coupe horizontale de cerveau de souris. Je rappelle qu'une souris, ça, ça fait moins d'un gramme, un cerveau de souris. Et vous voyez que c'est quand même extraordinaire. Avec cette IRM 11,7 Tesla, vous pouvez voir les couches cellulaires dans le cervelet ou dans l'hippocampe, absolument insensées. L'IRM cérébrale, évidemment, utilisée en clinique, elle est utilisée aussi, ce qu'on appelle l'IRM fonctionnelle, pour analyser des activations dans le cerveau à l'occasion de modifications de comportement. Mais qu'est-ce que ça donne comme information ? Ça donne des informations formidables. Ça nous a révolutionné les neurosciences. Mais jusqu'à un certain point. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau, ce cerveau d'homme qui fait 1350 grammes chez l'homme, 50 grammes de moins chez la femme, parce qu'elle est un peu plus petite, comprend 85 milliards de neurones, à peu près. Et ce qui fait quand même que dans un millimètre cube de tissu, mesdames, messieurs, un millimètre cube, un cube de un millimètre de côté, vous avez 10 à 50 000 neurones et près d'un demi-milliard de connexions nerveuses. Pourquoi ? Parce que chaque neurone qui comprend un corps cellulaire reçoit des milliers de connexions à partir des autres neurones qui se projettent sur ce corps cellulaire par l'intermière de ces dendrites, et que ce neurone, ce corps cellulaire qui a un axone qui peut arriver jusqu'à un mètre, je vous rappelle, les neurones qui partent de la moelle épinière qui vont jusqu'au bout du pied, par exemple, se terminent par des milliers, voire des dizaines de milliers de connexions nerveuses. Si bien que, madame la secrétaire perpétuelle, vous avez 10 puissance 18 signaux qui passent dans votre cerveau par seconde. C'est quand même étonnant de le penser. Un milliard de milliards de... C'est ce qu'on dit. Mais c'est un ordre d'idées. C'est dire la complexité, et c'est dire que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est de comprendre comment les informations au sein de cette embrouillamie extraordinaire de neurones, quel est le chemin pris par les informations pour arriver à des fonctions aussi spécifiques qu'une pensée sélective. Le deuxième grand progrès dans le domaine des neurosciences, c'est indiscutablement la génétique. Je prends ici l'exemple d'une maladie qu'on appelle la paraplégie spastique, héréditaire, dominante, récessive, etc., liée au sexe. Ce qu'on appelait dans le temps le syndrome de Strompellerin, Marie Germaine, tu te souviens, c'est un tableau relativement stéréotypé. C'est des gens qui ont une faiblesse dans les jambes, qui sont un peu enrédits, et les patients ont tendance à marcher en ciseaux. Un tableau clinique, finalement, relativement stéréotypé. Regardez aujourd'hui ce qu'on sait. 58 gènes différents impliqués, 75 mutations au sein de ces gènes, avec probablement des mécanismes moléculaires, des systèmes de transduction anormaux qui sont différents les uns des autres, peut-être pas tous. Ceci nous ouvre la voie vers ce qu'on pourrait appeler la médecine de précision. Est-ce que pour traiter ces malades et toutes les autres, bien entendu, les nombres de maladies génétiques que nous avons et les maladies multifactoriales, est-ce qu'il faudra imaginer, comme on le sait bien, on le sait bien dans le domaine du cancer, une médecine personnalisée pour chacune de ces mutations ? On n'aura probablement pas le choix. Le troisième grand progrès dont je voulais vous parler, c'est la neurophysiologie. Bon, sur ce dessin d'après Ramon Icaral, vous voyez ici un neurone, n'est-ce pas, avec son corps cellulaire, et vous voyez autour des cellules gliales qui représentent plus de la moitié du cerveau, ce qu'on oublie toujours, avec en particulier ces astrocytes. Ces astrocytes ont un contact avec quatre à huit neurones et donc avec des dizaines de milliers de terminaisons nerveuses de ces neurones, sans oublier, pour Mme Bousser, les capillaires sanguins qui forment un embrouillamini absolument extraordinaire autour de ce ménage à deux entre les neurones et les astrocytes. Et on dit, par exemple, que si on mettait bout à bout tous les capillaires du cerveau de l'homme, on arriverait à une distance de 600 km. Vous imaginez la complexité de cette affaire-là. Alors, je voudrais vous donner deux messages, l'un pour les neurones, l'autre pour les astrocytes. Premier message pour les neurones. Les neurones bougent. Ils bougent, et je vous donne deux exemples. Le premier, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale qui joue un rôle si important dans les apprentissages. Vous voyez ce neurone ici qui se projette sur quatre autres neurones, pour simplifier. Et évidemment, si vous donnez une information ici, l'information va se diluer, se répartir. Mais si vous répétez l'information, vous avez ce qu'on appelle un renforcement synaptique ici, avec des modifications multiples des synapses, qui fait que finalement, votre message va avoir tendance à passer selon ce trajet-là, ce qui joue évidemment un rôle important dans les apprentissages. Mais c'est aussi vrai au cours de la pathologie. Par exemple, lorsque un neurone est détruit, vous voyez celui-ci qui a dégénéré, qui se projette sur ces neurones ici, se trouve à côté d'un autre neurone qui, lui, est intact, également se projetant sur d'autres neurones avec des voies, des outputs qui sont différents, eh bien ce neurone-là est capable d'envoyer des collatérales pour, en quelque sorte, compenser le défaut d'activité de ce neurone-là. Ceci est un système de compensation. Ces deux systèmes de compensation sont évidemment très importants, et nous aurons certainement l'occasion d'en reparler dans ce colloque. La deuxième observation que je voulais vous faire, c'est concernant la production de neurones nouvelles dans le cerveau chez l'adulte, pas au cours seulement du développement, mais chez l'adulte. On sait, vous le saviez, que les neurones, vous avez un stock de neurones quand vous avez 18 ans, 85 milliards de neurones, on l'a dit. Normalement, si vous êtes centenaire, vous avez toujours ces 85 milliards de neurones. Mais c'est vrai, en partie, mais ce qu'on sait depuis peu de temps, c'est qu'il y a, dans certaines structures cérébrales, notamment dans l'hippocampe, des cellules souches qui vont donner soit des neurones, soit des cellules gliales, ici un astrocyte fibreux. Et cette idée de neurogénèse est peut-être fondamentale, parce que, et on aura certainement l'occasion d'en reparler dans ce colloque, parce que la stimulation de ces cellules souches et la différenciation en nouveaux neurones permettraient peut-être de remplacer des neurones déficients. Voilà deux messages pour les neurones. Maintenant, un deuxième message pour les cellules gliales. Ce schéma n'est pas très joli, pardonnez-moi. Vous voyez ici deux neurones avec leur sortie, ici, n'est-ce pas, et avec un astrocyte pris pour déception au milieu. Ces neurones reçoivent des myriades d'informations. Regardez-vous-mêmes, maintenant, vous avez des informations qui arrivent de partout, non seulement ce que je raconte, mais des images, des sensations diverses, etc. Donc, ces neurones, comment est-ce qu'ils vont arriver à donner un message relativement spécifique à la sortie ? C'est un grand mystère. On ne connaît pas, d'où les progrès attendent, d'ailleurs, de la physiologie cellulaire, qui est un grand manque, actuellement, et une grande voie de recherche pour l'avenir. Mais il faut tenir compte de ce ménage à deux, pour l'instant, c'est-à-dire la présence d'astrocytes. Ces astrocytes ont des contacts avec de nombreux neurones. Je vous ai dit, un astrocyte est en contact avec au moins 4 à 8 neurones, donc à des milliers de terminaisons nerveuses, et ont cette propriété extraordinaire, grâce à leur propriété biochimique, que je n'ai pas le temps de décrire, de permettre l'intégration de toutes ces informations et leur synchronisation, ce qui vous permet d'assurer, n'est-ce pas, la spécificité au moins relative des messages fournis par les neurones. Rôle très important, probablement, dans la production de pensées. Rappelez-vous que le cerveau matériel produit une pensée qui est, que je sache, incolore, inodore, impalpable, pas de goût non plus. On peut l'entendre. D'ailleurs, j'espère que vous comprenez ce que je vous raconte. Je peux l'exprimer. Mais qu'est-ce que la pensée ? Jusqu'à ce que nos amis physiciens nous disent que ce sont des ondes et des corpuscules, ce qui est possible. En attendant, je pense, vous avez ici M. Jean-Pierre Changeux et l'homme neuronal, qu'on devrait l'appeler l'homme neuronal. Comment vous pouvez expliquer la pensée ? Les explications jusqu'à présent concernent uniquement la présence des neurones. On raisonne, et je raisonne moi-même, j'ai raisonné toute ma vie comme ça. Maintenant, peut-être faut-il tenir compte de la présence des cellules gliales, notamment des astrocytes, et on ne dira plus que le neurone pense. Ce couple-là pourra dire nous sommes, donc nous pensons. C'est une petite nique au grand René Descartes. Le dernier point dont je voulais vous parler, pour être bref, car ceci n'est qu'une petite introduction, c'est le rôle fondamental de l'informatique dans nos disciplines. C'est ce qu'on va appeler les big data. Vous avez, bien sûr, dans la pratique clinique, j'ai mis neuropsychiatrie ici, mais c'est vrai pour toute la médecine, le rôle fondamental, en particulier dans les applications mobiles, ce qu'on va appeler la médecine connectée, qui va prendre certainement un développement considérable. Mais là n'est pas notre problème. Notre repos, c'est vraiment les neurosciences, et vous voyez que, en ce qui concerne les neurosciences, l'informatique est indispensable de tous les jours, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, pour comprendre le génome humain, les communications cellulaires, les comportements humains, peut-être plus, et nous aurons beaucoup l'occasion d'en parler notamment avec M. Donoghieu ici, l'interface cerveau-machine et les robots. Informatique, formidable, mais le cerveau n'est pas simplement un ordinateur rigide, aussi complexe qu'il soit. Et pour vous le montrer, je voudrais vous laisser, pour terminer, une impression de clinicien. Il ne faut pas oublier la subtilité de la sémiologie clinique. Je prends un exemple le plus simple, le symptôme, disons, de la médecine le plus simple, en tout cas de la neurologie, qui est la lenteur. Bon, on est lent, très bien, mais regardez, pour le sémiologiste très fin, simplement d'être lent, ici chez un Parkinsonien, par exemple, le mouvement est lent, c'est-à-dire qu'en effet, au lieu de faire ça rapidement, je vais le faire lentement. Bradycynésie. Mais il y a aussi la kinésie, c'est-à-dire la difficulté d'initier des mouvements. Un sujet parkinsonien, il est assis dans sa chaise, vous lui parlez, il ne bouge pas. Moi, je bouge. C'est le retard à l'initiation du mouvement. Troisièmement, vous avez une hypométrie. Par exemple, si vous demandez à un Parkinsonien de faire ce mouvement répétitif de la main, au bout d'un certain temps, il va y avoir une régression de l'amplitude du mouvement. Quatrièmement, c'est le signe du buveur de bière, l'altération des mouvements séquentiels et simultanés. Un parkinsonien, il peut faire ça, il peut faire ça, mais quand il s'agit de boire un verre de bière, en tenant le verre dans la main et en fléchissant le coude, il a beaucoup de mal. Enfin, vous le savez, vous imaginez, je vous demande si vous ne connaissez des gens qui sont déprimés ou qui sont apathiques, ils sont évidemment lents. Donc, vous voyez que ça, c'est le côté neurologique, ça, c'est le côté psychiatrique. Pour moi, la neuropsychiatrie est une et seule discipline. Et vous voyez que quand on voit simplement des gens qui marchent lentement dans la rue, il faut raisonner avec beaucoup de finesse sémiologique pour reconnaître ces diverses composantes qui sont peut-être sous-tendues par le dysfonctionnement ou par le fonctionnement chez le sujet normal de systèmes de neurones, de systèmes de communication cellulaire différents. Voilà, vous l'avez compris, c'est une petite introduction et maintenant, je vous propose que nous réparions le cerveau. Yves, 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 ne t'échappe pas tout de suite. Reviens à une vitesse que tu considéreras comme raisonnable vers le micro. S'il y a des questions, nous avons quelques minutes étant donné que le temps de parole a été plus que respecté. Merci, Yves. C'était pour toi. Y a-t-il une question ? Je crois qu'il faut pour les nostalgiques des transparents sans qu'il y ait un retour. Jean-Pierre Changeux. Voilà. Féliciter notre collègue pour cette très brillante synthèse. Je vais juste ajouter un petit point sur l'aspect moléculaire, évidemment. Tu t'y attendais. Il y a quand même dans le domaine qui nous concerne qui est la régénération, tous les facteurs de croissance et tout ce que l'on peut espérer un jour, je ne sais pas si on y arrivera, une pharmacologie qui puisse intervenir dans la médecine régénérative. Je suis bien sûr tout à fait d'accord en gardant cette idée que finalement, dans le phénomène de vieillissement, qui est essentiellement un dysfonctionnement des neurones et pas une mort, la mort cellulaire s'observe dans la pathologie dégénérative. mais que cette souffrance cellulaire, c'est quelque chose qui est une usure, entre guillemets, un processus de destruction probablement très actif qui aboutit d'ailleurs au suicide des neurones par ce qu'on appelle l'apoptose, mais aussi, il y a des systèmes de compensation, de reconstruction qui sont ces systèmes de reconstruction moléculaire dont en particulier la production de facteurs de croissance, bien sûr. Mais c'est très important de garder cette idée que la destruction des neurones, ce n'est pas seulement un phénomène négatif de destruction et d'usure, il y a aussi des phénomènes de construction. Donc, pour le thérapeute, pour le pharmacologue, il peut limiter certains processus de mort, mais il faut aussi réactiver des processus de compensation. – Sous-titrage FR 2021